Bonjour, je m'appelle Guy Maupetit, je suis de métier un artiste visuel. J'ai eu le bonheur de réaliser cette oeuvre. Ici, c'est les installations olympiques, la Cité des athlètes, ces magnifiques édifices pyramidales. Donc, le contexte d'animation des murs était tout dans ce contexte de la fièvre olympique. Le concept que j'avais, c'est d'inventer une sorte de comic strip, une sorte de motif qu'on trouve dans l'édicule en haut de quatre totems, en fait. C'est comme des structures de totems mythes légèrement inspirées de ce que les Indiens de l'Ouest Aïda ont fait, que j'ai complexifiées en bas en bande illustrée. Alors, les gens qui marchent le long de ces images ont l'impression que ça s'anime, mais c'est le spectateur qui compose le mouvement. J'ai travaillé pendant des années avec des enfants sourds et j'ai développé toutes sortes de méthodes pour leur permettre de s'exprimer, d'exprimer des émotions, parce qu'eux, ne possédant pas la parole, ils avaient à compenser avec l'image. Et quand je vois ça, je retrouve l'iconographie que j'ai vue apparaître dans leur dessin. Je crois que ça vient de là, cette espèce de bande illustrée très rigolote qu'on voit ici. Si on passe la main sur un oeuvre comme ça, il n'y a aucune perturbation, aucune texture. Mais en réalité, c'est quatre papiers différents. Tu as la possibilité de travailler quatre couleurs, pas plus, parce qu'à un moment donné, la technique ne fonctionne plus. C'est un incrusté. C'est une technique de collage où le papier est découpé à la lame de rasoir et encollé et ensuite plastifié. Et ensuite, c'est chauffé dans un immense fourneau et ça fusionne. Alors, c'est comme ça qu'il y a une résistance aux droits du public et à l'usure. Le matériel a été monté à dompteur, assemblé comme un puzzle et sur des grandes tables, monté comme un collage en réalité et ensuite plastifié. Et là, on arrive avec un panneau final d'une épaisseur solide qui pèse le poids d'un marbre, en fait, une taille de marbre. Et c'est tout autoportant. Si on me demandait cette oeuvre après 20 ans, est-ce qu'elle sera encore là? J'ai dit oui, je l'espère, mais dans quelles conditions? Alors, elle a perduré puis elle a été restaurée. Puis on a encore... on a une certaine perte, là, au niveau de certaines vibrations de couleurs, mais on a encore un bon échantillonnage du concept d'origine. Je pense qu'un contexte d'intégration doit pas être fait élitiquement, mais doit être fait jovialement. Donc, j'ai conçu des choses qui fait sourire, qui établit un dialogue entre le public et l'oeuvre. Et les gens se font prendre au jeu, puis ça les rend, j'ose dire, heureux, en fait. C'était l'idée, avec Bourgeois et d'autres, de sortir des musées et s'adresser au peuple, s'adresser aux gens de la rue. Les gens qui ont pas supposément de culture. C'est pas vrai. Tout le monde a leur culture. Et quand tu t'adresses aux gens de la rue, il faut que tu interpelles ces gens-là dans leur langage. Alors ça, c'est le langage de la rue pour moi. C'est le langage des bandes illustrées. C'est le langage de la rue. Si on considère qu'est-ce que ça allait apporter, l'art public, mais ça allait apporter une image de soi. Et si on n'a pas d'image de soi, on n'a pas de culture. Alors, c'est fondamental. L'engagement social des artistes est un investissement très précieux et je suis de plus en plus passionné, encore plus passionné qu'il y a 40 ans, parce que je crois pédagogiquement que c'est une valeur incroyable pour la vie sociale.